... J'ai une chance dans le monde de l'assurance, c'est que la fonction de conformité, qui s'appelle fonction de vérification de la conformité, ait une fonction réglementée. Donc j'ai un texte de loi qui pose la fonction. La contrepartie de cette chance, c'est que je suis soumis au contrôle d'une autorité, qui est la CPR, qui vient très régulièrement regarder si, dans le cadre de nos activités, nous sommes conformes ou pas conformes à la réglementation. Voilà, je pense que ça, c'est peut-être une des différences avec les autres secteurs d'activité. Comme l'a très justement dit François Vinc, il n'y a pas de recettes, il n'y a pas de modèle pour les cartographies de risque. Donc la présentation que je vous fais aujourd'hui, c'est vraiment un partage d'expérience. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. J'ai essayé de décomposer comment j'avais fait sur un domaine de la protection de la clientèle, ma cartographie des risques, pour pouvoir susciter l'échange avec vous. Peut-être rapidement, moi, mon groupe, pour que vous compreniez aussi dans quel cadre j'inscris ma démarche, un groupe de protection sociale, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a une activité de gestion des régimes de retraite obligatoire, ARCO-AGIRC, ça je ne m'en occupe pas, et il y a une activité concurrentielle d'assurance de personnes. Donc on couvre tout le champ de l'assurance de personnes, avec des sociétés juridiques extrêmement différentes. On a des institutions de prévoyance, on a des mutuelles, et on a des sociétés d'assurance classiques. Mais le principe, notre ADN, c'est assurance de personnes. C'est très schématique. On est 11 000 collaborateurs, pour vous donner le poids de la structure. Comme je vous le disais, ma fonction est réglementée. C'est la directive Solva2 qui est venue poser ce principe. La directive définit le risque de non-conformité, risque assez classique, qui est un, c'est le non-respect des réglementations, avec une ouverture assez large. Non-réglementation, c'est au sens strict, la loi, les décrets, les directives, etc. Mais c'est aussi tout la soft law. Donc ça veut dire, notre fédération d'assurance qui met un guide de déontologie à notre disposition, ça rentre dans le dispositif. Toutes les règles que moi je peux mettre et créer en interne, ça rentre dans la démarche conformité. C'est une fonction de vérification de la conformité. Ça, c'est très important pour moi parce qu'un des premiers enjeux que j'ai eu dans l'entreprise, ça a été de faire passer l'idée qu'on n'était pas là pour être responsable de la conformité. Ça, ça reste à la main des métiers. Ça reste à la main des directions. On est là pour les accompagner et pour vérifier que ce qu'ils mettent en place dans le cadre du respect de la réglementation est bien en phase avec ce qui est attendu par le législateur et demain par notre autorité de contrôle. C'était ça le premier challenge, faire passer cette idée. Sinon, il y a une déresponsabilisation totale. C'est eux qui ont les budgets, c'est eux qui décident et c'est nous qui serions responsables de la conformité. Ça ne me semblait pas très cohérent. Donc ma première approche, le premier message que j'ai fait passer, c'est celui-là. François l'a dit très justement, un des enjeux aussi de la fonction de conformité, c'est de faire sa place. C'était une fonction qui n'existait pas, en tout cas qui n'existait pas avec l'esprit de Solva2. Donc il faut l'installer, l'inscrire dans le système de gouvernance. Donc je vous ai, et j'essaie de faire un petit schéma, un peu de synthèse, on est fonction clé, il y a quatre fonctions clés dans le domaine de l'assurance. On est intégré dans le système de gouvernance de l'entreprise, ça veut dire qu'on est censé avoir la parole, être capable de faire remonter de l'information, et parmi nos missions, on doit conseiller l'organe de direction générale. Donc ça c'est dans les textes. Dans les faits, vous imaginez que c'est un peu plus complexe. Dire là où finalement c'était des sujets qui étaient extrêmement secondaires, en faire des sujets premiers, il y a une certaine forme de pugnacité à avoir, et de subtilité, c'est jamais facile de remonter le risque de non-conformité qui ne va pas bien, et de mettre en cause ses petits camarades dans la maison. La fonction est indépendante. Voilà, ça c'est pareil, c'est dans les textes. On agit en principe sous la responsabilité ultime de l'organe de direction. Dans les faits, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on fait tous partie de hiérarchie. Donc on est censé rapporter à la direction générale, mais moi j'ai quand même un ou deux chefs avant la direction générale au-dessus de ma tête. Donc voilà, il y a aussi une double dynamique à arriver à gérer. Je dois être compétent et honorable. Donc il y a un rapport qui a dû être fait avec des pièces justificatives, remonté à la CPR, qui a dit ok, ça va, ça passe. Donc voilà, de manière très schématique, la toile de fond. J'ai des pouvoirs, ça c'est pareil, c'est prévu par les textes. Donc le premier, qui est quand même pas mal, c'est d'accéder à l'information. Donc on est censé m'ouvrir toutes les portes et puis m'expliquer très gentiment et clairement ce que chacun fait. Vous imaginez que dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué, mais un coup de temps en temps, je suis obligé de le rappeler. Voilà, qu'ils doivent me donner l'info, c'est comme l'audit. Je dois évaluer, donc ça va être tout l'enjeu de la cartographie, évaluer quoi, comment, sur quelle base. Et je dois alerter. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Je suis censé, quand je note une non-conformité extrêmement structurante qui va présenter un risque, soit financier, soit de réputation, soit de sanction dans l'entreprise, je suis censé le remonter à la direction générale et naturellement, d'avoir préalablement fait des recommandations et les rassurer en leur disant qu'il y a des plans d'action. Voilà, de manière assez schématique, c'est ça le sens de la démarche. Et je dois être exemple d'influence, donc indépendant. Donc, si vous n'avez pas de questions sur ce contexte, mais ça me semble intéressant de vous l'exposer. La cartographie, l'exercice de la cartographie, je me débat avec mes équipes toujours autour d'une seule idée, la granularité. C'est vraiment, moi, ça fait partie de mes TOC, pourrais dire mes collaborateurs. C'est jusqu'où on va ? Comment on organise ? Jusqu'où on descend ? Voilà, en termes de gestion de risque, comment on organise la pensée et quel niveau de profondeur on met en avant ? Si on va trop loin, on se noie dans les détails, on n'est plus efficace. Si on est trop macro, on passe à côté des choses qu'on est sur du réglementaire, on sait tous, le diable est dans les détails. Voilà, c'est le challenge, la toile de fond autour de cette idée. Ensuite, le groupe, mon groupe est extrêmement large, extrêmement vaste. Donc, mon premier boulot, ça a été définir un périmètre d'intervention. Sur quoi je dis que la fonction de vérification de la conformité va exercer son activité ? Ça a été le premier point. Ensuite, organiser, classer les risques. Voilà, comment je fais ? Et ensuite, la dernière dimension, de vérifier la réalité de la conformité dans la vraie vie de l'entreprise. Alors, définir un périmètre d'intervention. Le choix que j'ai fait, c'est un choix extrêmement pragmatique. J'ai une dizaine de collaborateurs. Je ne peux pas être responsable de la vérification de la conformité sur tous les domaines. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Si un jour, on double mon équipe, je le ferai volontiers. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Donc, en m'inspirant de l'esprit de Solva2, la première brique que j'ai posée, c'est de dire, moi, j'interviens sur le secteur de l'assurance. C'était important de le dire avec des majeurs que sont la lutte contre le blanchiment, la lutte contre la fraude et aujourd'hui, la corruption avec Sapin2 parce que jusqu'à présent, la corruption, on n'en faisait pas. Donc, ce n'était pas un sujet. Et la protection de la clientèle qui est la colonne vertébrale de notre activité. J'y reviendrai. La protection de la clientèle, ça couvre tout ce qui est produit et tout ce qui est distribution. Donc, j'ai exclu des secteurs. Je vous l'ai dit en introduction, tout ce qui était régime de retraite obligatoire, coagir, qui sont déjà contrôlés par l'administration. Donc, ça ne sert à rien de faire deux fois le boulot. Et j'ai exclu aujourd'hui les ressources humaines, même si c'est un secteur qui m'intéresse beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de choses autour des ressources humaines. J'ai exclu tout ce qui était immobilier de placement, tout ce qui était compta, tout ce qui était gestion financière pour me concentrer sur le cœur d'activité. Donc, ça a donné ça en termes d'affichage dans la maison. J'ai dit, ben voilà, j'ai un pôle sécurité financière et éthique des affaires, où je traite la fraude, la corruption, les conflits d'intérêts, le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme. Bon, quand je dis conflits d'intérêts, c'est quand même des petites astuces que j'ai trouvées pour élargir potentiellement mon périmètre et de sortir un peu de l'assurance parce que du conflit d'intérêts, j'imagine qu'on peut en trouver dans de nombreux autres secteurs d'activité de la maison. Conformité de la protection de la clientèle, les pratiques commerciales, les produits d'assurance et les services. Et là, j'ai mis la conformité des évolutions réglementaires. J'aurais pu la mettre ailleurs. Et ensuite, j'ai affiché conformité et gouvernance en disant, ben voilà, moi je suis là pour vérifier la conformité. Donc j'ai une approche un peu répressive, mais je suis là aussi pour prévenir le risque. Et ça, c'est aussi quelque chose qui me tient à cœur. Ça ne fonctionnera la conformité dans un groupe comme le nôtre que si j'arrive à monter l'ensemble de la maison en termes de culture de risque. Donc ça veut dire m'assurer qu'il y a bien des dispositifs de formation efficients, adéquats, aux bons endroits vis-à-vis des bonnes populations. De gérer le risque de non-conformité, j'en parlerai juste après, en cohérence avec la cartographie des risques groupe qui chez nous est portée par le contrôle interne. Et la gouvernance et supervision des dispositifs de conformité, je l'ai mis tout de suite, mais là je me projette dans l'avenir, c'est de dire que potentiellement je pourrais demain aller superviser les autres dispositifs de conformité qui pourraient exister dans la maison. Voilà, ça a été ça ma première étape. Ensuite, deuxième étape, qui est le cœur du sujet, organiser et classer les risques. Alors, le mot conformité est assez ambigu dans un groupe comme le nôtre. Conformité aux procédures, conformité aux qualités, conformité, d'ailleurs conformité on peut tout mettre, conformité d'un système d'information. Donc, moi, mon point de départ, c'est de dire je travaille sur la réglementation. Donc, si jamais il n'y a pas un texte qui fixe des règles, ce n'est pas de la conformité pour moi, fonction de vérification de la conformité. Donc, mon point de départ, c'est est-ce qu'il y a un texte. Ces textes, il a fallu que je les organise en thèmes réglementaires. Vous allez comprendre après ce que j'appelle thèmes réglementaires. Ensuite, mon travail, c'est de traduire l'ensemble de ces thèmes réglementaires en risques. Je pars de la loi, je pars du texte et je transforme ce texte en un certain nombre de risques réglementaires. Peu importe le nom qu'on leur donne. Et ensuite, je ne travaille plus sur les textes. Je ne fais que suivre les risques. et leur couverture ou leur non-couverture dans l'activité opérationnelle de la maison. C'est en ça où je ne fais pas le même boulot que le juriste. J'ai été avocat, j'ai été juriste, responsable juridique dans le groupe pendant quelques années. Aujourd'hui, je fais bien la différence entre les deux. Le droit, c'est ma matière première. En revanche, je ne fais plus d'études juridiques comme je pouvais le faire avant. Je me contente, entre guillemets, parce que l'exercice n'est pas simple, de traduire le droit en risque. Ce qui fait que sur un thème donné, je peux avoir 15 pages de réglementation. Je vais essayer de faire en sorte que ces 15 pages de réglementation, je les transforme en 5-6 risques. Ce qui rend beaucoup plus agile le pilotage et le suivi de la réglementation. J'ai une question. Est-ce que cette traduction pourrait être faite par quelqu'un qui n'a pas été juriste avant ? Si je parle de mon expérience au sein de mon équipe, je te dirais oui. J'ai un collaborateur, notamment, un garçon brillant, mais sa culture n'est pas une culture juridique, c'est une culture du risque. Et voilà, il se met sur les textes, il n'est pas idiot, donc il les comprend. et la traduction de ce texte en risque, il y arrive. Mais je pense que c'est parce qu'il est vraiment intelligent ce garçon. Je pense que le fait d'être juriste est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage parce qu'on décrypte les textes, on comprend, on est familiarisé avec le vocabulaire et avec la manière de penser du droit. Mais les juristes, il faut qu'ils soient agiles dans leur tête pour être capables de sortir de cette matière première juridique pour la transformer en risque. Oui, 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 Après, ce n'est pas un choix forcément. C'est ça aussi qu'il faut comprendre. Moi, je reste persuadé que la richesse d'une équipe, c'est la pluralité des profils. Donc, il y aura toujours une dominante de juristes. J'aimerais bien arriver à 50% de juristes et de 50% de non juristes. Je pense que ça serait un très bon équilibre. Je ne peux pas continuer de prolonger en fait que c'était probablement la seule juriste et que les profils étaient plutôt justement des gens qui venaient du monde du risque. Donc, je ne pense pas que, enfin, je ne sais pas parce que Banque Assurance, ce n'est pas mon histoire, mon cœur de métier, mais j'ai l'impression que le modèle que tu décris n'est pas nécessairement le même qu'on va trouver dans d'autres organisations. C'est pour ça que je disais que moi, c'est une approche historique. C'est qu'il y avait des gens qui étaient là qui étaient juristes de formation et que j'ai récupéré. La cible pour moi, c'est 50% de juristes, 50% de non juristes avec une capacité à faire du management transversal pour qu'il y ait un vrai enrichissement des forces des uns et des autres au sein de l'équipe. Donc, prioriser les actions de conformité à mettre en œuvre, ça, c'est vraiment aussi une ligne de force. Il y a tellement de sujets, on ne peut pas être partout. Il faut que je sois capable de dire, j'estime que les sujets importants dans ma maison sont là parce qu'ils présentent potentiellement des risques de non-conformité élevés. C'est là-dessus que je vais travailler. Et ça, c'est extrêmement important pour moi. Et je fais ça à travers un document qui s'appelle le plan de conformité. Donc, chaque année, je fais un plan de conformité pour expliquer voilà ce sur quoi je vais travailler. Et c'est un moyen de me couvrir parce que ce plan de conformité, je le partage avec les conseils d'administration, je le partage avec la direction générale. En gros, est-ce que tout le monde est bien d'accord pour que j'aille mettre mon énergie sur ces sujets-là ? Voilà. Ça, c'est important. Ce qui ne veut pas dire que je vais respecter mon plan sur l'année parce que la CPR va venir nous voir sur un sujet que je n'aurais pas imaginé parce qu'il peut y avoir une jurisprudence qui va tomber et qui va mettre le zoom ou l'éclairage sur un point que je n'avais pas mis dans mon plan de conformité. Donc, je vais le faire évoluer dans l'année. Mais en tout cas, c'est un moyen de justifier mes actions et les priorités que je donne. Ensuite, vous allez voir dans la construction de ma carto, j'ai aussi un autre enjeu, c'est d'inscrire les risques de conformité ou de non-conformité dans la cartographie des risques opérationnels du groupe. Donc, je fais partie de la grande famille du risque opérationnel. Donc, j'ai aussi un enjeu et là, je reviens sur l'idée de granularité, c'est comment je regroupe mes sujets pour leur donner une place et un poids suffisant dans la cartographie des risques opérationnels du groupe sans que ce soit un poids ou trop important ou pas assez. Donc, il y a un vrai enjeu de classement. Par exemple, si j'ai 25 risques de protection de la clientèle que je veux mettre dans ma cartographie des risques, le responsable du contrôle interne va me dire non, on ne peut pas faire ça parce que le poids que tu vas donner aux risques de conformité par rapport aux autres risques opérationnels va fausser la lecture globale. Donc, ça veut dire que si moi, j'ai identifié 25 risques de protection de la clientèle, en réalité, dans la cartographie des risques opérationnels de la maison, j'aurai un risque qui s'appellera protection de la clientèle. Vous voyez ? Donc, ce sujet de la granularité et du rangement des risques est au cœur de la réflexion. Donc, comment je fais ? Oui, je pense que c'est assez lisible. Alors, ce que je vous présente là, c'est déjà plus juste parce que ce tableau-là, on le retravaille mais tout le temps, tout le temps, tout le temps parce qu'on a toujours des nouvelles idées de raccrochement mais c'est la démarche qui est intéressante. Mes thèmes sont là. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est les sujets que j'estime relever de ce que j'appelle la protection de la clientèle. Voilà, j'ai tous mes thèmes conformité. Ensuite, je vous parlais de me raccrocher à la cartographie des risques du groupe. C'est ce que j'ai appelé macro-risques B-Wise. Pourquoi B-Wise ? Parce que c'est notre outil. L'outil de cartographie des risques du groupe, c'est le... Voilà, il s'appelle B-Wise. Donc, vous voyez mes thèmes conformité. Si je prends le risque lié à la mise sur le marché d'un produit ou d'un service non-conforme, j'ai identifié quatre thèmes. Voilà, ces quatre thèmes, je vais les appeler « Risques liés à la mise sur le marché d'un produit ou service non-conforme ». Et c'est ce concept-là que je vais mettre dans la cartographie des risques du groupe. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est... Je me suis dit par quoi je commence, sur quoi je travaille ? C'est quoi mes sujets les plus importants ? Donc, je me suis créé un référentiel que j'ai appelé « Exposition au risque de non-conformité ». Donc là, ce qu'il faut comprendre, c'est que je ne dis pas « On est non-conforme sur ces sujets-là ». Je dis juste « C'est des sujets qui potentiellement peuvent nous exposer plus fortement à un risque de non-conformité ». Donc, ce sont ces sujets sur lesquels je vais travailler en priorité. Et je me suis fait un joli classement. Donc, là, je fais un zoom pour que vous compreniez. mon système de cotation repose sur 4 idées. La sensibilité des autorités de contrôle, donc la CPR, la sensibilité du client, la sensibilité au risque de sanction, la sensibilité au risque de réputation. Et pour chacun de ces items, j'ai mis en place un système de cotation de 1 à 4. Donc, si je zoome sur... Ah, voilà, je vous les ai tous mis. Donc, là, je vous livre mes secrets de cuisine. Par exemple, sensibilité du régulateur. J'ai dit un thème ne faisant pas l'objet d'une attention particulière. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la CPR n'a pas encore mis son nez sur ce sujet. C'est ça que ça signifie. Si je mets deux points, c'est que je dis le thème a fait l'objet de prises de position spécifiques par notre autorité de contrôle. J'ai des recommandations, j'ai des consignes, j'ai des notes explicatives. Ils en ont parlé dans leur conférence annuelle. J'ai dit attention. Trois, thème ayant fait l'objet d'une sanction isolée. L'ACPR a déjà tapé sur un assureur ou un banquier sur ce sujet-là. Et quatre, thème ayant fait l'objet de plusieurs sanctions. Et on a fait l'exercice sur la sensibilité du client, sur la sensibilité au risque de sanction, sur la sensibilité au risque de réputation. Par exemple, risque de réputation, un, on a mis thème non relayé dans l'espace public. Deux, thème évoqué dans les médias spécialisés. Trois, thème évoqué dans le média grand public. Et quatre, thème faisant l'objet d'une crise médiatique. Typiquement, la déshérence, c'est du quatre. Est-ce qu'on en a parlé à la télé et dans tous les journaux accessibles au client, au client, au client. Bon, voilà. Donc, c'est tout à fait discutable, tout à fait contestable. Parfois, on se dit, c'est pas très bien écrit, on va, ça peut globalement vivre dans le temps. Mais l'idée, c'était, voilà, je code et j'organise mes risques. Donc, ça donne ça après. Voilà, c'est ce que je mettais là. Donc, ensuite, on a fait un travail, mais ça, je ne vous le présente pas. parce que là, ça serait vraiment aller trop loin dans la révélation de nos secrets. Derrière chacun de ces thèmes, on a fait des sous-thèmes. Où là, on zoome d'une manière beaucoup plus précise sur la description des risques. Et ce qu'on a fait, on a recoté aussi chacun de ces sous-risques. Pourquoi ? Parce que je peux très bien avoir un thème qui, globalement, ne va pas présenter un risque d'exposition fort, mais un des sous-risques de ce thème pourra lui être extrêmement risqué. Donc, je travaille sur deux leviers. Mes macro-thèmes et mes sous-thèmes. Ce qui me permet de me dire, ah ben là, je ne suis peut-être pas dans un thème très risqué, mais ce sous-risque-là, il est extrêmement sensible, donc je vais aussi travailler dessus. Est-ce que vous avez des questions à ce stade ? À ce stade-là ? Bon. Donc, je passe sur mon temps 3. Vérifier la réalité de la conformité. C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Comment je fais ? Donc, je prends mon thème. Je regarde derrière ce thème. Prenons l'exemple que je vais vous livrer, c'est la publicité. J'ai estimé dans ma cartographie des risques, donc si je remonte là, un risque lié à la diffusion de publicité trompeuse, je l'ai coté en 13. Donc, 13 sur 4 fois 4, 16, je l'ai mis en risque rouge. Parce que, j'estime que notre maison est exposée potentiellement à ce risque-là. Donc, mes collaborateurs regardent toute la réglementation applicable à la publicité. donc, la réglementation globale, code de la conso, les réglementations spécifiques, la CPR nous a sorti une ou deux recommandations pour nous expliquer très précisément ce qu'on devait faire. Voilà, j'ai mon référentiel réglementaire. Si jamais j'avais, moi, c'est un de mes objectifs, mis en place un guide de bonne pratique de l'envoi d'une publicité, je le réintègrerais aussi dans ma réflexion et mon référentiel réglementaire. Je traduis l'ensemble de ces... J'ai une question, justement, je me demandais s'il y avait de tels guides de bonne pratique. Dans ce cas-là, il sera rédigé uniquement par ton département ou en coordination avec les juristes droit de la consommation ? Je vais faire une réponse politiquement correcte. Il devrait être rédigé en partenariat avec les juristes. C'est parfois compliqué aujourd'hui. Pour des affaires de personnes, c'est ce que M. Ving disait, tout bêtement, des affaires de personnes. On met en place les collaborations, on essaie au maximum de partager les sujets. Et effectivement, sur ce sujet-là, si je devais faire un guide de bonne pratique des publicités, je le ferais avec les juristes. Ce qui n'a pas été le cas sur les premiers guides que j'ai pu faire, j'ai fait un guide sur la lutte contre le blanchiment. Les juristes, aujourd'hui, ne sont pas sur ces sujets. Mais le prochain guide, effectivement, sur un thème comme ça, j'irai travailler avec les juristes. Donc voilà, j'identifie les textes, je les traduis en risques. Ensuite, mon job, c'est bien de vérifier la conformité. Donc, moi, je me suis dégagé quatre axes de vérification. Je me dis, ma conformité, je la retrouve où ? Je peux la retrouver dans mes processus et mes procédures. Est-ce que sur tel sujet, si je prends par exemple la déshérence, est-ce qu'il y a une procédure qui a été mise en place au sein des équipes opérationnelles ? Et est-ce que cette procédure respecte bien la réglementation ? Ça, c'est un premier axe de vérification. Deuxième axe, système d'information. Est-ce que les systèmes d'information permettent de remplir les exigences de conformité ? Parce que je peux très bien avoir une belle procédure qui est complètement en phase avec la réglementation, mais s'il n'y a pas eu les budgets pour faire évoluer les SI, globalement, on ne sera pas conforme. Troisième axe, la documentation contractuelle. Est-ce que dans les documentations contractuelles, c'est les conditions générales des produits d'assurance ? Est-ce que ces conditions générales respectent bien la réglementation ? Et dernier axe, est-ce qu'il y a un dispositif de contrôle qui a été mis en place sur le thème ? Et j'estime que ma démarche de vérification de la conformité tourne autour de ces quatre idées. Ensuite, vous allez voir comment je dégage quand je m'aperçois qu'il y a un risque de non-conformité. S'il est structurant, je fais une recommandation aux équipes, aux métiers et sur la base de cette recommandation, je leur demande de mettre en place un plan d'action de remédiation. Et je suis et je trace pour voir si le plan d'action de remédiation est réellement fait ou pas fait. et j'essaie de refiler le bébé aux équipes du contrôle interne si c'est possible. Pour juste après aller relever les compteurs. Donc, c'est ce que je vous disais. Là, c'est la schématisation de la démarche, identification du référentiel, identification des risques de non-conformité, les tests de conformité, je vais vous en reparler, les recommandations, l'identification du pilote du plan d'action. Ça, c'est important parce que si à un moment on ne met pas un nom sur une action, on sait tous que ça ne sera jamais fait. et le suivi du plan d'action. C'est très schématique mais c'est important d'avoir des idées simples sur ces sujets. Donc, à quoi ça ressemble ma carte au ? Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mon point de départ c'est ça. J'identifie le référentiel réglementaire. Alors là, vous avez le résumé. En réalité, j'ai des tableaux Excel qui font plusieurs pages où je demande aux collaborateurs tu mets la référence du texte, tu mets l'extrait du texte. Donc, j'ai une Bible avec l'ensemble des textes et le travail intellectuel que le collaborateur doit faire c'est de rassembler les articles pour être en mesure de les traduire en récits. C'est là où il y a du boulot. C'est de se dire j'ai trois textes de trois sources différentes qui disent tous la même chose. Donc, je le mets ensemble. Ça, c'est le premier exercice. C'est de rassembler ces textes. Merci, monsieur. C'est de rassembler les textes et je leur dis ensuite une fois que les textes sont rassemblés vous les traduisez en risque. Donc, on a par exemple toute cette réglementation qu'on a réduite à deux risques. Le risque de non-identification de la publicité, le risque générique de qualification de publicité déloyale ou trompeuse. Après, j'ai des textes beaucoup plus spécifiques. Voilà. Et on a créé un risque, risque spécifique de qualification de publicité déloyale ou trompeuse pour le domaine de l'assurance-vie. Voilà. Et l'exercice suivant, parce que si je restais qu'à ce stade-là de communication, on n'arriverait pas à mettre une réalité derrière ça. Donc, je leur dis, vous devez maintenant quand vous avez identifié vos risques, être capable de me déterminer des causes. C'est-à-dire, c'est quoi l'élément qu'on va rencontrer dans la vraie vie qui va faire survenir le risque ? Donc, par exemple, le risque de non-identification de la publicité, absence de qualification d'un document en publicité, absence de mention de document à caractère publicitaire. Le deuxième point, par exemple, absence de mention de document à caractère publicitaire. Ça, c'est prévu par la loi. Donc, c'est facile. On sait que chaque fois qu'on a une pub, il faut mettre document à caractère non-publicitaire. En revanche, le premier, c'est beaucoup plus subjectif et beaucoup plus complexe. C'est comment on s'assure que les gens qui vont réellement dans la vraie vie de l'entreprise envoyer des documents à l'extérieur sauront et auront le réflexe de dire, ce que je suis en train de faire et ce que je vais envoyer, c'est bien une pub. Il y a des choses qui sont évidentes. Il y a des pubs où on ne se pose pas la question. Il y a parfois des documents où ce n'est pas si simple. Nous, la première cause qui peut générer ce risque, ce serait que la personne qui met à disposition le document n'ait pas percuté sur le fait que c'était bien une publicité. Et ça, c'est là où on n'est plus dans le droit. Parce que dans le texte, nulle part, il est marqué qu'il faut que les gens qui font des pubs percutent sur le fait que c'est bien une publicité. Donc voilà. Et on s'amuse à faire ça sur chacun des sujets. D'où l'importance de prioriser. Vous voyez ? Parce que le travail est quand même un peu lourd et un peu fastidieux. Donc voilà. Je ne peux pas faire ça sur tous les sujets d'un seul coup. Donc je suis obligé d'organiser ma démarche. Donc voilà. Ça, c'est un zoom au cas où vous n'auriez pas vu le tableau précédent. Ensuite, ce qu'on fait, en réalité, ce qu'on commence à faire, pour être tout à fait honnête, parce que ça fait trois ans que je suis dans la fonction et le temps de comprendre c'est quoi la conformité, de remuscler un peu l'équipe qui était en place, qui était un peu caramélisée, de leur expliquer ce que j'avais compris, moi, de la conformité, de comprendre ce que j'attendais d'eux. ça a bien mis un an et demi, deux ans. De mettre en place les méthodes, les documents de référence, voilà. Là, je rentre vraiment depuis le début d'année dans la phase de croisière. Une fois que j'ai fait ce référentiel, l'étape suivante, c'est comment ça se passe dans la vraie vie. Donc là, j'ai demandé, je repars, on crée des tests de conformité. D'ailleurs, M. Vincq l'a évoqué, cette idée, j'étais très content. Donc, je repars de mes risques, c'est-à-dire ceux que j'ai identifiés sur le document précédent, et je demande aux équipes de traduire ces risques maintenant en questions. Donc, par exemple, le risque de non-identification de la publicité, la première question qu'on pose, c'est identifiez-vous facilement si le document à destination du client répond à la qualification de publicité. Deuxième question, mettez-vous systématiquement la mention document à caractère publicitaire sur les publicités ? Il y a un état, je crois que je zoome sur la page d'après, où les gens disent je ne suis pas concerné, oui, je le fais, non, je ne le fais pas, ou je ne sais pas. On essaie un peu de qualifier ça. Commentaire est justificatif quand c'est nécessaire. Et derrière ça, on a mis un système de cotation. parce que dans mon merveilleux groupe, les publicités, elles ne sont pas envoyées que d'un seul endroit. Ça serait trop simple. J'ai facilement dix services qui potentiellement peuvent envoyer de la publicité. Donc, mon niveau de conformité sur ce sujet publicité ne sera pas le même selon les services. Donc, j'envoie ce test à l'ensemble de mes parties prenantes, je cote leurs réponses de façon à dégager ceux sur lesquels qu'il faut rencontrer en priorité par rapport aux autres. Donc, c'est pareil, cet outil-là, ça me donne un niveau de maturité par rapport à la conformité d'un sujet sur le plan opérationnel. Et toujours en cohérence avec ma matrice de risque. Donc voilà, là, c'était les questions, le zoom sur les questions. Ensuite, sur la base du résultat du test, j'initie des échanges avec les métiers de façon à se conforter dans la compréhension qu'on a eue de la bonne conformité du dispositif chez eux. Et je traduis mon analyse conformité sous les quatre angles que je vous ai dit. La procédure, elle est intégrée, elle est en cours, elle n'est pas intégrée, il ne s'est pas, sans objet. Documentation, système d'information, dispositif de contrôle. Et ça me donne un niveau de conformité globale que je transforme en recommandation. Donc la recommandation, ça va être mettre en place une procédure sur les publicités qui tiennent compte de tel élément, tel élément, tel élément. Ça va être mettre en place un dispositif de contrôle sur tel point, tel point, tel point. C'est ça les recommandations. Et je mets, on désigne la personne qui va prendre en charge l'action, mais qui sera dans le métier, qui ne sera pas chez moi. Voilà, la démarche globale au pas de course. Autre sujet que je voulais juste évoquer, qui est une spécificité prévue par les textes, en assurance, mais qui, j'imagine, vous faites exactement la même chose chez vous, c'est l'analyse d'impact. Là, je vous ai plus présenté la démarche globale sur le stock. On a aussi le sujet de la veille et de la capacité à identifier l'impact d'un texte sur l'activité, typiquement en corruption. Voilà, le texte tombe. Il faut déjà que le dispositif de veille soit suffisamment efficace pour ne pas passer à côté. Bon, la corruption, c'est assez simple, tout le monde en a parlé, mais il peut y avoir des textes plus secondaires. Voilà, il ne faut pas les louper. Ensuite, nous, ce qu'on fait, donc, la comité veille, on a un département veille, la DG, la conformité, les responsables métiers. On identifie les textes et on les ventile. Ça, c'est de la prévention de santé, ça, c'est de la retraite, ça, c'est de l'épargne, ça, c'est pour tout le monde, de manière schématique. Ensuite, on fait des analyses d'impact, soit on prépare le projet, c'est l'analyse d'impact projet, soit l'analyse d'impact est réalisée au niveau du métier. Donc, le métier doit être capable de dire, ça va bouger mes procédures, ça va bouger ma documentation contractuelle, ça va bouger mon SI, ça va bouger mon dispositif de contrôle interne. Et est-ce que ça va le faire bouger un petit peu ou beaucoup ? C'est schématique, mais c'est ça l'idée. Donc, nous, on centralise les impacts, on fait des fiches d'analyse d'impact ou des fiches de suivi, conformité. Donc, fiches d'analyse d'impact, c'est pour préparer le projet, fiches suivies, conformité, c'est au niveau de chaque métier pour les réglementations, on va dire, ou secondaires, ou qui ne concernent qu'un seul périmètre d'activité. Ensuite, on a un comité réglementaire où on partage l'information avec les membres du CODG. Le comité décide du lancement d'un projet, désigne le sponsor et le chef de projet, pas simple, c'est-à-dire, tout le monde ne se jette pas forcément sur les évolutions réglementaires et l'obligation de les mettre en œuvre. Mais en tout cas, via ce comité réglementaire, on pilote, on suit et on met un peu la pression. Voilà, bon, ça c'est le lien avec la carte. Voilà, voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, bonjour, je vous remercie pour votre présentation, je viens du monde de l'assurance et je suis très intéressée, je trouve ça effectivement très intéressant de voir, enfin, comment pratiquement une organisation au sein d'une compagnie d'assurance se met en place. Et ce qui m'interpelle juste par rapport à votre présentation, que encore une fois, je trouve très intéressante et très complète, j'ai senti à un moment donné une espèce de petite réticence sur la capacité des juristes à comprendre la vraie vie de l'entreprise. Quand vous parliez des documents publicitaires, par exemple, mais on peut en avoir plein de thématiques, et je dirais que c'est un peu dommage et c'est un petit peu le ressenti que je peux avoir par rapport à cette nouvelle activité qui est à la fois très intéressante et qui, comme je pense, comme tout le monde, on voit bien que c'est à la lisière de différents métiers. On a tous envie d'y participer, je pense qu'on a tous besoin des autres et si je peux me permettre, c'est juste la remarque que je ferai par rapport à votre analyse, c'est que, justement, ne pas avoir cette espèce de défiance vis-à-vis du juriste qui serait plongé dans ces textes et qui n'aurait pas la capacité de percevoir les impacts que peuvent avoir ces différentes problématiques dans la vie quotidienne. Et c'est juste la petite remarque que je peux me permettre de faire par rapport à cette, encore une fois, présentation très intéressante. Non, je suis vraiment désolé si vous avez, face à un public de juristes, j'ai certainement été maladroit. Non, pas du tout. Effectivement, il y a des vrais enjeux de collaboration et de capacité à travailler en intelligence collective. Enfin, j'y crois beaucoup. Après, la difficulté que moi, je rencontre, c'est de faire accepter à la direction juridique qu'elle n'est plus la seule à travailler sur cette matière première qu'est la réglementation. Et après, c'est vraiment une question d'interlocuteur. si en face, tout le monde a bien conscience qu'en réalité, on n'est pas en face et on est du même côté, voilà, et qu'on se partage le sujet. Surtout que vous avez vu, moi, je n'aborde pas du tout cette matière juridique à la façon du juriste. C'est-à-dire, je n'analyse pas le texte, je ne l'explicite pas, je ne le remets pas dans son contexte. Voilà, je le traduis en risque et après, je suis mes risques. Donc, les métiers sont extrêmement complémentaires. Moi, j'en suis persuadé et convaincu et qu'il y a beaucoup à apporter d'un côté comme de l'autre. Après, la vraie difficulté, c'est d'arriver à faire émerger une nouvelle fonction en poussant un peu la direction juridique, en poussant un peu le contrôle interne, en se mettant en phase avec l'audit. Voilà, c'est ça le sujet. Donc, forcément, il y a parfois un peu de grincement, forcément, il y a un peu... C'est peut-être ça que vous l'avez juste senti dans ma présentation. Mais ça ne va pas au-delà. Oui, j'ai une toute petite question par rapport à l'organisation, justement, dont vous venez de parler. Ces comités réglementaires, ces comités de veille, etc., qui a été à l'initiative de leur mise en œuvre ? Est-ce que c'est des propositions qui sont venues du niveau intermédiaire, enfin, direction opérationnelle concernée ou c'est une volonté ? Non, c'est nous. Là, c'est la conformité. C'est nous qui... Alors, il existait plein de choses. Là, on a fait ce travail d'organisation en disant... Parce qu'en gros, le département veille balance des mails pour dire voilà ce qui tombe, voilà ce qui tombe, voilà ce qui tombe. Mais si les mails, on ne les met pas dans un tableau et si on ne suit pas le tableau et si on n'affecte pas l'information de l'évolution de la réglementation à un secteur d'activité, il y a un risque de perte. Voilà. Oui, j'avais une question sur la structuration de la démarche de conformité. Est-ce que ce sont des démarches qui sont déjà bien en place dans un certain nombre de normes ISO à côté de la conformité ? Et donc, on a la norme ISO 19600 qui est sortie sur la compliance. Et je me demandais si cet outil était utilisé dans la structuration interne des démarches ou pas du tout ? À titre personnel, pas du tout. Après, je pense que dans un temps 2, il peut y avoir un vrai intérêt à ce que je repose mon dispositif et que je le relise à la lecture de cette norme. Là, moi, j'ai été tellement pris par les délais et les exigences qu'on a vraiment travaillé d'une manière très pragmatique et opérationnelle. De la même manière, les banques sont beaucoup plus en avance que nous sur les sujets. Donc, dans un temps 2, j'aimerais bien, moi, aller voir les banques, pouvoir échanger et comparer les pratiques et essayer de voir comment je peux améliorer le dispositif. Applaudissements 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 Merci.